bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur onis tv alors vous vous ne savez peut-être pas et si vous savez tant mieux pour vous merci à stéphane le groupe pour l'intro mais le 24 juillet de cette année sorti sortira dans toutes les salles de france le film la source et nous sommes d'ailleurs en présence aujourd'hui de son réalisateur rodolphe loga et l'interprète principal sneezy qui joue le rôle de samir et pour vous faire une idée de quoi ça parle je vous propose de regarder tout de suite la bande annonce police municipale c'est au sujet de votre mari il a eu un accident de la circulation c'est toujours là pour toi d'avoir un potentiel d'un bon plombard tu t'es pas mal démerdé je peux pas faire ça non ton père oui mais toi tu peux pas c'est pas ça c'est juste que j'ai envie d'essayer autre chose essayez quoi samir 1 je veux devenir surfer tu te rends compte si la société ferme et je suis pas papa tu comprends pas tu es pas surfer non plus putain oh mais c'est pas possible et consomment quand on sait pas âgés on reste dans le petit bain la muscule c'est une science il faut que tu gagnes en puissance la prochaine fois qu'on se verra je serai surfer t'as compris ok faut pas perdre de temps les vrais ils font sa h24 des vraies tête de con je te devenir surfer prend commençant à ton âge t'es du genre qu'âge t'as zézanne quand je te dis tu veux en chier tu veux en chier j'ai plus de thunes je dors dans une putain de bagnole depuis des mois il y a des hautes il y a des bas et c'est dans les bas qu'on reconnaît le vrai champion on prendra jamais une bague comme ça et tu sais pourquoi parce qu'on n'a pas envie de mourir patrick ouais c'est vrai dans la vie il y a deux types de gars il y a ceux qui font et à ceux qui regardent les offerts en comptant les points samir il ya le musée du mauvais goût qui a cherché à vous joindre ce matin voudrait récupérer le moule beat alors bonjour rodolphe bonjour 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 snizy bienvenue à la rochelle je connaissais la rochelle déjà un peu je connais très bien moi c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai fait beaucoup de concerts ici je fais les francopholis à plusieurs reprises j'ai fait la salle de la sirène d'ailleurs c'est fou que je me souvienne le nom d'une salle en france ce que j'en ai fait beaucoup fait la sirène plein de poids et j'ai les grands parents d'un pote qui s'appelle sacha et on venait de temps en temps en vacances ici donc je connais bien votre vie vous êtes un terrain connu bienvenue à vous bienvenue à la belle du gabu merci aujourd'hui on parle du film la source il ya l'avant-première ce soir qui est prévu au méga cgr des minimes à 20h45 si je ne dis pas de bêtises ouais c'est votre première réalisation rodolphe première réalisation vous avez déjà fait une co réalisation si je ne dis pas de bêtises avec manu paillé voilà sur cette situation amoureuse c'est compliqué là c'est la première fois que vous êtes dans le grand bas en tant que réal en tant que scénariste en tant que cadreur comment ça s'est passé et puis comment on fait pour gérer ces trois casquettes différentes sur un tournage bah on se fait beaucoup d'emmerdes sur le dos non mais non écoute moi j'ai effectivement collaboré beaucoup avec avec d'autres là j'avais envie de raconter cette histoire vraiment à ma façon et et du coup bas ça pas été compliqué cadré je fais ça depuis que je suis môme j'ai toujours fait ça j'ai voilà depuis que j'ai 18 ans je travaille dans l'image donc j'ai cadré le film moi même c'était pas c'était pas un effort et ça aurait même été plus compliqué pour moi de mettre quelqu'un entre entre la caméra et moi je l'ai co scénarisée ça j'ai fait ça avec un avec un garçon qui s'appelle julien lambroschini qui a écrit plein d'autres films un type hyper talentueux et qui m'a qui m'a beaucoup porté à l'écriture et puis la mise en scène bah j'ai découvert ça sur les plateaux avec d'autres en en filmant en cadrant les films des autres donc bah ça me paraissait tout naturel de de tout faire en tout cas j'avais j'avais vraiment cette envie de voilà de rendre le film le plus personnel possible et ça passait aussi par là voilà l'histoire de la source s'inspire de carim brer ouais absolument parcours comment est venu ce projet ce que tu étais rencontré en amont carim brer tu connaissais écoute ouais je les rencontrer en 2012 par le biais d'une d'une fille qui travaillait dans une société de production qui avait reçu un mail et c'était carim qui l'envoyait il avait fait en dix lignes il avait tiré les grandes lignes de sa vie et il s'entendait dire souvent que que son parcours était assez unique et que les gens lui disait souvent que ça ferait sans doute un bon film donc en fait il a il a pris l'initiative il m'a il a envoyé ce mail on a été dans les premiers à le à tomber dessus puis et puis très peu de temps après bah je l'ai rencontré on sait on s'est bien entendu et de là j'ai commencé à écrire un film en m'inspirant de cette histoire parce que ça fait jamais une vraie histoire fait jamais un film mais disons qu'il a fallu que voilà je 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 tricote en gardant certains certains événements de sa vie et puis que que j'emmène cette histoire là où moi je voulais l'emmener c'est à dire en appuyant sur les sur les thématiques qui me plaisait et qui à mon sens pouvait faire un bon film voilà dans ton film d'autant plus on a un casting 3 étoiles quand même on n'a pas on a ce n'est dit on fait la sympathie et l'honneur d'être avec nous je suis dans trois étoiles ouais je suis dans les trois étoiles maintenant il ya aussi on peut le citer christophe l'envers absolument citer alice david frère testo j'en françois qu'hierré ce qu'elle de molon exactement et christine christine city c'est exactement christophe l'envers est étonnant dans ce rôle de tony la mouche ouais parce que en fait moi j'ai grandi avec les films de christophe c'est peut-être même ça fait partie des films qui qui ont peut-être déclenché chez moi petit l'envie de l'envie de faire du cinéma et comme grace talk ou autre et et en fait j'ai écrit sans penser à des personnages en particulier en tout cas sans j'ai écrit les personnages sans penser à des acteurs et le jour où 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 j'étais au stade de choisir des gens le personnage de tony la mouche que je dépeins dans le film est tellement tellement haut en couleur tellement décalé par rapport à voilà par rapport au quartier dans lequel il vit c'est il me fallait il me fallait quelqu'un de d'aussi décalé dans la vie et à vrai dire à ce moment là dans dans cette tranche d'âge m'est venu l'idée de christophe et puis et puis moi même je me posais la question de savoir ce qu'il était devenu ce qui faisait au moment où moi je cherchais à à former mon mon casting et 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 de là bas ça devenait logique si tu veux parce que effectivement ce personnage de tony la mouche tout le monde se pose la question de savoir qui il est dans son quartier et de la même façon je me posais cette question par rapport à christophe donc je l'ai appelé le film lui a plu et et ça a été réglé en quatre heures quoi il a lu il m'a rappelé en me disant qu'il adorait qu'il était d'accord pour faire le film donc donc voilà après ça a été des conversations et on s'est découvert personnellement mais c'est un type vraiment formidable et qui a énormément porté le film il sera un grand plaisir d'autant plus de revoir christophe exactement vers sur le grand écran exactement et quels souvenirs tu regardes du tournage est-ce que tu as eu des moments compliqués des moments un peu plus un peu plus difficiles que d'autres bah un tournage c'est toujours des moments compliqués mis bout à bout mais après c'est un peu comme dans la vie quoi c'est à dire que c'est c'est en fait c'est des contraintes aussi que naissent les solutions et ce film n'a pas été simple à monter pas et c'est pas été simple à tourner aujourd'hui on on sillonne la france pour pour essayer de le vendre correctement parce qu'on pense que ce film le mérite et que les gens ont besoin de des valeurs et des messages qui peut porter maintenant non les le tournage à vrai dire c'était ce que je connaissais le mieux tu vois parce que comme tu le disais tout à l'heure j'ai j'ai découvert l'écriture au travers de ce film j'ai j'ai voilà j'étais confronté à des choses nouvelles que je connaissais pas forcément auparavant mais mais le tournage a été un moment extraordinaire extraordinaire de de dans l'ambiance c'était hyper hyper fraternel hyper c'était vraiment très 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 cool très cool bord de mer on a fini à tahiti ce qui n'est pas dégueulasse non plus et et voilà donc c'était c'était du boulot c'était pénible parfois mais franchement je crois pouvoir dire au nom de au nom de toute l'équipe qui sont des potes en plus que j'ai depuis puis plus d'une vingtaine d'années et les techniciens et les et les comédiens qui sont devenus des amis et qui sont à qui ont élargi la bande ça a été un moment super moment extraordinaire vraiment sneezy premier film le gardien le film premier rôle comment 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 tu as vécu ça ouais premier film premier rôle déjà j'étais très content de d'être rapproché par rodolphe la gars même si on se connaissait déjà d'avant parce qu'on avait bossé ensemble sur les clips de 1995 le groupe avec lequel j'ai commencé j'étais content qu'on vienne faire appel à moi pour autre chose que de la musique et même si j'avais dans un coin de la tête le fait de vouloir faire un jour du cinéma jamais couru après les castings ou les rôles etc donc j'attendais que ça me tombe dessus sans non plus me dire que j'allais accepter tout et n'importe quoi et surtout que c'est un peu la mode de faire tourner des rappeurs ces derniers temps donc j'étais prêt à être prudent si c'est un jour ça m'arrivait et quand il est venu me voir et que bon déjà j'étais content que ce soit lui et quand il est venu me voir j'ai direct directement été en confiance parce que je connais son esthétique de par les clips les clips qu'on a fait ensemble et je valide à fond artistiquement ensuite il m'a parlé l'histoire et j'ai lu j'ai lu le scénar et je me suis grave retrouvé dans le personnage de Samir dans l'histoire parce qu'elle me ressemble aussi ça ressemble un peu à l'histoire que j'ai eue mais c'est du surf avec moi c'était avec un micro et des platines mais sinon c'est un peu le même schéma et c'est le schéma de d'énormément de jeunes en france et dans le monde et c'est aussi juste le message de de croire en ses rêves de se dépasser de casser toutes les barrières et de se dire qu'il n'y a aucune limite à rien et de pas écouter les gens qui te disent que c'est pas possible donc j'ai directement senti senti que ça allait être un truc cool donc je suis très content de cette expérience et du résultat aussi lors du tournage je reprends tes propos ça permet de claquer des fesses j'ai l'habitude claquer les fesses d'autrui comment tu t'es préparé pour le rôle des samir déjà pour le surf est-ce que tu as déjà surfé comment quand tu t'es préparé alors non j'avais jamais surfé avant j'avais jamais essayé m'avait déjà proposé j'étais pas très pas très partant parce que déjà j'ai du mal avec l'eau quand elle est froide j'ai du mal avec le large j'aime pas être très loin de la terre je suis pas je suis pas à l'aise avec ça et donc je me suis dit que ça allait être un challenge que j'allais le relever que ça m'intéressait que ça me contraire j'étais stimulé par le fait d'être à zéro je sais nager quand même donc dans le film c'est faux quand quand tu fais quand tu fais comme si je savais pas nager et donc non l'apprentissage il s'est fait assez rapidement j'ai fait deux après midi d'initiation avec avec rodolphe dans le sud ouest et christophe brachet qui était le photographe de plateau mais qui est aussi surfer et donc on a fait ça deux après m de suite mais quand je dis deux après m c'est je suis resté une heure de deux enfin deux heures dans l'eau en tout et pour tout et je me suis levé sur la planche au bout de la tour du troisième essai donc rodolphe était plutôt plutôt content rassuré du choix et non et que la marge de progression est certes elle était immense mais qu'on allait pouvoir bricoler avec ce qu'on ce que je pouvais faire tu vois et même si c'était pas des vagues immenses derrière moi je vois là il ya eu le truc de ça peut le faire quoi et donc ensuite j'étais censé j'étais censé passer tout un mois à apprendre à surfer mais j'ai dit à rodolphe que je devais faire de la musique et je devais partir à los angeles pour ça mais que j'allais chez un pote à moi qui faisait du surf et que ça c'était la vérité bon finalement la disquette vient du fait que j'ai essayé une après midi là bas sauf que les vagues à venice beach elles sont puissantes et j'étais pas le grand écart il était trop puissant j'avais pas fait étape par étapes donc j'ai fait une après midi j'ai envoyé une photo de moi avec la planche pour qu'il soit un peu rassuré je pense qu'il a capté directement que la disquette a été été bien travaillé et voilà après moi comme je fais un peu avec tout c'est que j'y vais aussi à l'instinct et je me suis dit tranquille ça va le faire à chaque fois je me dis tranquille ça va le faire et bon pour l'instant ça le fait et donc voilà on a bien sûr j'étais entouré par des par des surfers mais il y a aussi qui était aussi concentré sur son truc à elle et qui devait jouer mais on avait des mecs autour même si elle était très bienveillante on avait rico le roi qui est un champion du monde de surf tandem il y avait christophe rachet enfin bref j'étais entouré de mecs pour m'aider dans l'eau bon après il y a un moment où tu es tout seul aussi quand même quand tu dois te lever il n'y a plus personne donc voilà on a eu dix jours à peu près de tournage dans l'eau il me semble une dizaine de jours et donc j'ai appris un peu sur le tas mais c'était mortel pour l'histoire parce que c'était les moments d'apprentissage aussi de Samir donc au final on était vraiment dans le vrai c'était très naturel c'est à dire que dans l'eau il n'y a pas une seconde où je fais attention à la caméra si ce n'est ok elle à droite ok elle à gauche mais c'est tout ben bravo parce que moi quand je pense que j'ai mon bruit 25 mètres en trois jours franchement ça vaut alors tu le disais tout à l'heure tu t'es senti proche de ton personnage par rapport justement à ta carrière toi et à l'évolution de ce personnage dans le film ça a été facile justement cette approche cette connexion avec Samir ouais ça a été facile et aussi ça a été facile parce que Rodolphe ne m'a pas demandé de composer un rôle très différent de qui j'étais dans la vraie vie c'est pas qu'il n'y a pas eu de travail pour la comédie et tout j'ai quand même été coaché par Tatiana Vial qui est une coach de comédien mais c'est vrai que ça me ressemblait énormément et aussi ici de la culture maghrébine je me retrouvais aussi dans les codes avec la famille et tout la maman elle ressemble vachement à ma maman donc j'avais l'impression d'être un peu chez moi et voilà donc j'étais entouré que de gens aussi qui me rappelaient les gens avec qui je vis avec qui j'ai grandi et voilà et donc j'ai été le plus naturel possible et c'est ce que de Rodolphe m'a demandé et c'est ce que j'ai fait et on verra si ça plaît quelle différence il y a justement entre jouer dans un clip et jouer pour le cinéma ? il y en a beaucoup à part le fait d'être devant la caméra et avoir l'aisance être à l'aise en tout cas avec le fait que tu sois filmé et que tu puisses oublier la caméra etc il y a énormément de choses il y a déjà beaucoup plus de personnes que quand tu tournes un clip il y a de la comédie ce qu'il y a rarement dans les clips même si j'essaie d'en faire et d'en mettre dans les derniers que je fais mais ouais il y a un monde quand même en dehors du fait que le fait d'avoir fait des clips ça m'enlève toute la partie track toute la partie appréhension de comment je vais être à l'écran comment il faut que je me... j'étais plus dans ce calcul là mais il y a toute la partie comédie qui est nouvelle pour moi et où j'ai... j'y suis allé comme je t'ai dit à l'instinct sans vraiment réfléchir et voilà quoi j'apprenais mon texte pas très longtemps à l'avance mais j'apprenais mon texte et voilà et voilà j'y allais j'y allais à l'instinct au maximum et ça a donné ce que ça a donné alors dans ta carrière musicale parce que moi j'ai remarqué une petite chose dans ta carrière musicale ton premier EP avec le collectif 1995 sorti en 2011 c'est intitulé La Source oui ton premier film fait de La Source c'est un jour qui t'écris un livre t'as une idée de titre déjà ou... le mec il t'sais non non ouais la source sûrement ouais pour faire le trio j'aime bien le 203 ouais au moins comme ça et vacances cet été tous les deux alors ce sera quoi du coup plutôt surf ou plutôt montagne ? bah à mine c'est sur surf parce que vraiment il a adoré il a adoré non non je pense qu'il... non c'est j'ai pas du tout je suis pas du tout en choc il a pas détesté mais... j'ai détesté c'est chanmé mais comme ça m'a pas enlevé le truc de j'aime pas l'eau froide et j'aime pas elle est trop large donc ça me tient quand on l'a fait à Tahiti j'étais beaucoup plus à l'aise l'eau elle était chaude t'es dans une autre vibe mais le faire dans le sud ouest de la France y'avait un truc de... c'est puissant quoi c'est un autre... non mais c'est très beau par contre c'est très beau et c'était très agréable de tourner là bas mais il y a un truc de... ouais... puissance de l'océan qui me met pas à l'aise quoi tout simplement mais... non les vacances ça ça va être... moi je crois que ça va bosser hein... faire de la musique et toi ? bah moi je vais écrire bah on va tous bosser quoi non non moi je vais surfer un peu plus aussi parce qu'en fait quand tu fais des films de surf bah tu te rends compte que tu... tu filmes les autres en train de surfer mais t'as plus le temps de surfer toi même c'est sa passion aussi quoi voilà et puis... et puis écrire... me remettre à l'écriture pour un prochain quoi voilà est-ce qu'on peut parler brièvement de vos projets à venir justement d'un point de vue musical et cinématographique ? euh... moi ben justement je suis en train de... de bosser sur mon album qui a pris beaucoup de retard parce que j'ai accepté un film qui s'appelle La Source mais euh... non c'est un... c'est un mal pour un bien... enfin un mal... c'est euh... un travail pour un... c'est vraiment un bien... c'est un bien pour un mal... non mais euh... ouais ouais je suis dessus ça a pris un peu de retard mais ça devrait arriver à la rentrée je pense d'accord... et toi Rodolphe ? bah moi pareil écoute euh... je... comme je te dis je me mets en mal écriture il y a rien de précis pour le moment parce que j'ai plusieurs projets en... en vue et euh... et euh... et ce... ce film a été tellement euh... tellement d'implications personnelles tellement de sollicitations et autres que euh... que euh... que pour le moment je me suis pas encore euh... je me suis pas encore vraiment prononcé sur euh... sur ce que j'allais faire derrière j'attends... j'attends... j'attends de retrouver une inspiration qui soit euh... à l'image euh... euh... de euh... de celui-ci ouais... et qui fait que euh... euh... je crois que euh... je crois que pour faire des films il faut... c'est tellement de... c'est tellement de travail que euh... Comme dans la musique d'ailleurs, il faut trouver l'inspiration pour avoir envie d'y retourner, se confronter à ce que ça représente de faire un film ou de faire un album. Il faut avoir des choses à raconter, il faut vivre aussi parce que sinon c'est compliqué. Donc il faut vivre un peu entre les deux, s'alimenter d'autres choses, se re-oxygéner et puis y retourner. Mais j'ai hâte, à vrai dire. Nous aussi. Je le rappelle, le film sort le 24 juillet de cette année 2019. Ce soir, c'est l'avant-première Omega CGR à 20h45 au minime à La Rochelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Sneezy, pardon, j'allais dire autre chose. J'allais dire Smarties, mais non. Tu sais quoi ? Franchement, on finit par merci Smarties, s'il te plaît. Merci Smarties, vous étiez sur NIS TV. De rien à Régo. De rien à M&M's. De rien à M&M's. J'espère que le film sort fera sur la vague du succès. J'étais obligé de la placer celle-ci. Ouais, t'as bien fait. Et nous, on se retrouve très bientôt et restez connectés. Merci Smarties. Sous-titrage Société Radio-Canada